Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, alors non, la vue n'est pas ratée pour vous, regardez un petit peu c'est juste que je ne peux pas dézoomer assez, il y a beaucoup, beaucoup de petits pochons et mon petit verre Ariel aussi, et une bougie et une bouteille je vais y arriver, verre, bougie, bouteille, non ça ressemble pas, ok d'accord, on arrête, bref du coup on se retrouve aujourd'hui pour un choupartiste oui, et je l'ai reçu il y a un moment, comme d'ailleurs tous les choupartistes qui sont là voilà, ça c'est ceux qui me restent à ouvrir alors mine de rien, il y en a quand même pas mal, tout cela passera en vidéo donc ça va quand même faire pas mal de vidéos à venir je ne sais pas quand je vais les sortir, parce qu'il y a trop de choses que je vais vous sortir donc il faut que j'essaie d'échelonner, bref, allons-y, ce choupartiste de qualité nous attend alors je tiens à dire déjà que j'ai eu très peur quand je l'ai reçu pourquoi ? Parce qu'il était dans un carton XL à la poste et je ne sais pas si vous visualisez un carton XL mais c'est grosso merdouillette la taille de ma table, tu vois, c'est un très très gros carton et quand la factrice me l'a amené, parce qu'évidemment il ne rentrait pas dans la boîte postale j'ai eu un instant de... oh putain de merde désolé pour la vulgarité mais c'est vrai, parce que comment j'allais le ramener à la maison ? et en fait, Dieu merci, j'ai vu qu'il était très léger, du coup je l'ai ouvert et effectivement c'était plein de pochons qui sont manifestement constitués de peluches ou de vêtements mais en tout cas de matières molles ce qui fait que j'ai pu tout mettre dans ce sac attendez, je vous le montre avant que Merlin monte dedans voilà, un sac de course classique et j'ai pu le ramener à la maison mais faites attention vraiment à la taille des colis que vous envoyez un colis XL ne me dérange pas si c'est plein de trucs qui peuvent rentrer dans un sac en gros, dites-vous que j'ai des sacs de course quand je vais à la boîte postale ça doit rentrer dans un sac de course, ce que vous m'envoyez voilà, si c'est plus gros, c'est pas la peine non mais c'est pas possible, je n'ai que deux bras et je n'ai que trois sacs donc au pire si j'ai pas assez de sacs, je le prendrai la fois d'après déjà c'est pas grave, mais faites gaffe à la taille par pitié, là c'était très malin, c'était parfait du coup bref, trêve d'introduction beaucoup trop longue ouvrons ce magnifique ruban et cette petite bafouille je vais dire lettre, voilà pour découvrir un petit peu qui nous envoie ça déjà on a un bébat, c'est très mignon voyons voyons, alors c'est très mignon les trucs enroulés mais voilà ça se déroule pas allons-y petit boudou boudou, c'est moi il y a environ 5 mois, je t'ai envoyé un mail pour pouvoir t'envoyer un colis, le mien avec sa adresse mail le voici enfin, donc elle a réservé un créneau le voici enfin, chouette j'ai eu énormément de mal à le faire je voulais toujours faire plus et n'étais jamais à 100% satisfaite c'est déjà extrêmement grand hein bichette je ne le suis toujours pas d'ailleurs mais je cherchais toujours à améliorer mes peluches qu'aujourd'hui je ne sais plus quoi faire d'autre alors voici mon colis il y a 8 peluches avec leur pochon plus une petite peluche en plus tout est fait avec mes petites mains sans machine à coudre oh my god la patience donc comme tu peux l'imaginer cela m'a pris des heures et des heures pour faire tout ça je peux prendre 2 heures comme plusieurs jours en parlant des peluches je te conseille de ne pas les laver de trop et surtout pas en machine à laver j'ai peur que les coutures lâchent comme je ne suis pas encore très bonne en couture et les peluches avec feutrine au lavage risquent de rétrécir j'ai déjà eu une très mauvaise expérience traumatisante ah ouais carrément c'est pas juste une expérience cute non c'est carrément traumatisante c'est la première fois que je montre mes créations à des personnes extérieures de ma famille ou à ma famille je sais jamais non non de ma famille c'était bien je crois et puis je dois t'avouer que ça me fait un petit pincement au coeur de quitter mes peluches d'ailleurs je m'excuse de la taille énorme de ce colis ah bah tiens je ne pensais pas que mes peluches allaient prendre autant de place mais je ne me suis pas présentée je m'appelle Gwenaëlle et j'ai 15 ans je fais de la couture depuis l'âge de 10 ans mais j'ai commencé à réellement m'y mettre il y a 2-3 ans un peu par hasard à vrai dire je pense t'avoir tout dit je te laisse découvrir ce colis en attendant j'attends ton avis et celui des choup-choups avec impatience mais surtout on n'oublie pas pouca 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 PS1 j'ai rajouté une peluche bonus je préfère les chiffres ronds PS ah non pardon PS PS1 je n'ai rien d'autre à dire en fait PS2 désolée apparemment je ne sais pas écrire droit PS3 j'ai un compte Instagram mais je ne le tiens pas à jour la boîte à peluches bah va falloir le tenir à jour PS4 désolée la présentation est vraiment pas terrible mais si c'est très chouki alors 2, 7, 4 ah évidemment il y a des numéros est-ce qu'il faut que je les fasse dans l'ordre ? oui bon écoute on va essayer numéro 1 dans le petit pochon nous avons une personne aux cheveux longs on n'en a jamais assez alors ça va pas être des poux sinon ça serait assez glauque des brosses à cheveux des pinces des pinces des élastiques oh les élastiques seigneur j'ai pas les cheveux longs mais moi je sais que j'en ai jamais assez alors nous avons oui c'est ça et les pochons sont géniaux tu sais que alors je vais te dire un truc j'avais donc du coup mon énorme sac bleu chez Maquinet parce que j'étais passée à la boîte postale d'abord et elle est tombée amoureuse des pochons je lui ai promis que je lui en ramènerai un ou deux donc écoute merci beaucoup pour elle aussi parce que je lui en ferai profiter elle a bien fait des élastiques alors ça c'est génial en plus ils sont trop beaux j'ai pas d'élastiques jolis comme ça moi j'ai que les trucs là évidemment j'en ai pas autour du poignet des petites jeunes tout le temps mais vous savez des trucs classiques quoi vraiment trucs que t'achètes par ce paquet de 50 et je les paume tout le temps c'est trop joli merci beaucoup c'est trop chou en plus tu fais autre chose que des peluches quoi tu fais plein de trucs c'est trop stylé numéro 2 ah bah tout de suite alors là coup de boue coup de bol coup de boue n'importe quoi je suis en retard ah ça ça sent le lapin ça sent le lapin en vrai tes pochons ils sont vachement bien ils sont vachement grands je pense que je vais les garder pour le marché je fais ma réflexion mais c'est trop mignon attends je fais de la place je pousse les pochons non mais non mais regarde moi ça oh la la mais c'est trop chouki alors je vois ce que tu veux dire pour les coutures parce que là par exemple clairement ah non c'est du métal mais t'as pas l'impression que ça soit très genre tu te donnes un bébé il tire dessus ça casse tu vois c'est tu vois qu'il y a des coutures qui dépassent on va te dire qui montrent que c'est pas cousu super serré mais la qualité je vous jure pourtant j'ai un paquet de peluches la qualité est très très bonne vraiment très très bonne ça se voit d'ailleurs ça se voit les coutures sont très propres c'est c'est non non c'est vraiment vraiment stylé les oreilles les petits laps oh il est trop mignon c'est mon nouveau doudou en fait j'adore parce que moi mon doudou c'est un lapin qui s'appelle Marius d'ailleurs de la collection histoire d'ours pour ceux qui veulent ou doudou et compagnie je sais plus bref peu importe et en fait je dors toujours avec lui et je tienne de ses oreilles voilà alors lui j'ai un peu peur de le défoncer si je fais ça mais j'adore les lapins au doudou je trouve ça trop mignon il est trop chou je l'adore il faut leur proposer des noms proposez des noms en commentaire pour toutes les peluches vous faites un commentaire vous regroupez vous proposez un nom pour chacune ah mais trop chou quoi alors le numéro 3 seigneur dieu ah 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 je l'ai je trouve la cordelette il est là il est là il est là hop numéro 3 cette peluche t'accompagnera jusqu'au bout de la nuit il m'entraîne au bout de la nuit qui ça qui ça pardon je m'égare oh c'est la chanson qui amelance tout le monde un petit peu alors peluche 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 au bout de la nuit un hibou peut-être je peux essayer de deviner un hibou une chouette une chauve-souris c'est pas très glamour une chauve-souris mais pourquoi pas oh mais non mais meuf mais t'as 15 ans c'est ça que t'as dit dans ta lettre attends je reprends la lettre elle a vraiment 15 ans elle a vraiment 15 ans oh mais t'es incroyable oh mais ta famille doit être tellement fière tu sais moi si j'ai une fille et qu'elle fait des trucs comme ça ou en fils enfin je dis fille parce que c'est une fille elle mais en vrai oh la la je serais trop fière tu sais en plus d'autant plus que moi je suis nulle tu vois c'est pas comme tu sais si j'étais méga valet je pourrais être en mode oh oui c'est pas mal ma chérie par contre augmente cette couture s'il te plaît c'est pas assez solide non moi je serais en mode oh mais t'es incroyable ma fille oh la la épouse moi non ça serait un peu glauque mais non mais elle est magnifique oh le petit cucu il y a le petit cucu oh c'est adorable regarde moi cette chouette oh viens on l'appelle Bernadette la chouette oh ouais viens on trouve des noms qui riment avec l'animal tu vois Bernadette la chouette et le lapin Martin tu vois enfin des trucs comme ça trouvez moi des prénoms pour les bestioles je vous fais confiance numéro 4 numéro 4 non ça c'est le 9 putain il y a au moins 9 peluches c'est un truc de fou 6 4 j'ai le 4 il est monstrueusement mignon monstrueusement mignon un vampire oui ça va être compliqué de rendre un vampire mignon mais qui sait qui sait j'ai l'impression qu'elle est capable de tout t'es incroyable franchement pour 15 piges je c'est pour ça quand on me demande si je mets une limite d'âge au chou-partiste la réponse est non évidemment que non voyons voyons alors j'ai l'impression que c'est une carotte mais je oh mais c'est trop mignon regarde moi ça alors c'est quoi par contre comme bestioles moi je vois un lama mais c'est surtout parce qu'il a un long cou c'est trop une peluche pour les petits par contre effectivement faudrait pas que ça puisse se découdre mais j'ai l'impression que tu dis que tes coutures sont pas ouf mais en fait j'ai l'impression que ça tient bien alors ouais évidemment faut pas tirer dessus de toutes tes forces mais j'ai envie de te dire n'importe quelle peluche que t'achètes si tu tires dessus de toutes tes forces ça fait la gueule honnêtement non non je pense que t'es dur avec toi même en vrai c'est vraiment vraiment stylé j'aime beaucoup non mais du coup c'est quoi un monstre comment bah on va dire le monstre alors pour que ça mais rimait un monstre il est monstrueusement mignon moi je dis que c'est un lama oh ça va ça peut être un petit lama le numéro 5 et qu'il est là il est là regardez les rubans en plus sont magnifiques numéro 5 je te présente ton propre familier d'accord d'accord soit je prends qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est les pochons sont trop bien j'adore les pochons oh mais c'est mon familier dans Eldaria oh c'est Jipinku Jipinku oh il est trop chouki on dirait un bouffetou de dofus aussi ça me fait penser oh il est trop mignon mais en plus alors il faut vérifier si ça colle bien mais c'est le genre de peluche qu'on peut donner à un bébé ou à un petit enfant parce que ce qu'il faut pas donner c'est ceux qui ont des yeux en verre ou des éléments qui peuvent être détachables ça c'est que du tissu donc il craint rien tu vois bon faut vérifier que ça se détache pas effectivement mais il est trop mignon oh je l'aime trop oh c'est trop chouki numéro 6 je l'ai vu passer oui il est là messieurs dames il est là l'indice est un excellent camarade de câlin ça c'est un nounours ça c'est un des nounours c'est toujours de très bons camarades camarades de câlin mais Marilyn ça me va plus du tout camarades de câlin bien sûr alors nous avons oh alors lui alors lui alors lui alors lui oh il est doux oh il est si doux vous voyez comme il est doux oh là là oh mais c'est un nouveau doudou parce que mon marius je vais pas remplacer mon marius mais il va être avec en plus il a des tilapses comme ça et ils sont bien regarde comme ils sont bien cousus et elle a dit je couds pas bien regarde moi ça comme ils sont bien cousus oh là là j'aime trop oh tu fais ça tu frottes comme ça quand tu veux dodoter oh c'est trop bien je l'aime trop avec le petit coeur là oh il est trop beau oh je l'aime trop je l'aime trop le numéro 7 ah bah attends c'est vrai que je pourrais déballer ça pendant 4 heures moi il n'y a pas de problème attends l'indice l'indice l'heure de la sieste est importante pour lui ça tombe bien pour moi aussi même si je fais jamais la sieste il faudrait que je la fasse par contre c'est bien c'est bien scellé les pochons l'heure de la sieste est importante pour lui oh non oh mais il est trop mignon regarde ses bras mais ça c'est parfait pareil pour un doudou oh j'aime trop c'est un paresseux oh il est tout molletonné mais c'est trop bien est-ce que vous vous imaginez à quel point c'est satisfaisant en voyant faire est-ce que vous vous en rendez compte ou pas à quel point c'est moelleux je suis trop fan oh je l'aime trop mais t'es trop douée hein qu'elle est douée oui elle est très douée c'est ma maman je l'aime beaucoup t'inquiète pas je suis sûre qu'elle va bien prendre soin de nous mais oui évidemment je vais prendre soin de vous oh la la mais j'aime trop c'est magnifique alors par contre où est-ce que je vais mettre ça non parce que je rappelle quand même que j'ai 30 balais et que j'essaie de faire en sorte que ma maison ne ressemble pas à un vide grenier de manière générale avec des trucs partout donc j'essaie d'avoir une décoration épurée oui c'est drôle je sais donc je sais pas du tout où je vais les mettre mais ils sont trop beaux ils sont beaucoup trop beaux le numéro 9 ah non attends numéro 8 il est là numéro 8 attention il aime tout ce qui brille oh est-ce que ce serait pas un nifleur oh si c'est un nifleur je t'épouse ouais bon dans 3 ans quand tu seras majeur j'anticipe un petit peu tu vois oh oui c'est ça c'est un nifleur oh il est génial il est oh on peut même enlever la pièce oh c'est trop bien fait je vais le remettre quand même je vais pas lui faire ça mais oh il est génial il fait un peu papy nifleur je trouve il est trop mignon oh je suis trop fan tu te rends compte à la main elle fait ça à la main mais j'en reviens pas je n'en reviens pas j'avais presque oublié ce détail tu sais numéro 9 il est là sous l'océan un crabe un poisson une sirène un algue du corail du plancton une baleine un dauphin je vais bien avoir bon pour un seul truc un poulpe une pièvre oh là là oh c'est trop mignon mais c'est trop chou qui regarde ce petit neuneu c'est assorti à mon neuneu à moi regarde oh alors combien il y a de tentacules 1,2,3,4,5,6,7,8 je sais pas si ça existe ça existe un poulpe à 8 une aloie c'est trop mignon c'est trop mignon oh là là mais regarde moi cette beauté quoi couchi 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 oh c'est doux c'est doux c'est molletonné c'est trop bien c'est trop stylé là le travail j'ose même pas l'imaginer quoi j'ose même pas l'imaginer c'est trop mignon c'est beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop mignon je suis oh je sais plus quoi dire ça m'arrive rarement mais ça m'arrive et du coup le dernier il y a marqué petit bonus regarde petit bonus parce que genre il y en avait pas assez elle s'est dit oh le on rajoute un peu de poufibou elle a pas été assez gâtée alors là qu'est-ce que c'est oh oh mais c'est encore un chien oh mais il est trop beau oh attends remet ses laps regarde ça mais ça fait tellement peluche pour enfant mais c'est une qualité attends je vous remonte les coutures parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont qui s'y connaissent en couture vous pouvez voir à quel point le travail est propre quoi c'est impressionnant alors je m'y connais pas de ouf moi-même mais j'ai essayé déjà j'ai réussi à faire quelques petites robes pour poupées tu vois j'ai quand même réussi à faire 2-3 trucs je m'y connais un tout petit peu enfin dire je connais justement la difficulté de la chose et là alors là je suis sur le cucu quoi c'est il est trop beau il est beaucoup trop beau j'espère vraiment que ça t'a pas fait trop de peine de te séparer de tout ça parce que parce que c'est magnifique et je comprends qu'ils soient attachés mais t'inquiète pas j'en ferai bon usage je pense garder vraiment la grosse majorité et éventuellement si avec ton accord peut-être en donner à certains enfants qui n'ont pas beaucoup de jouets si ça te convient on en parlera en MP parce que c'est vrai que je vais peut-être pas garder tous ces doudous je pense garder ceux qui me touchent le plus ceux qui me parlent le plus ça va être extrêmement difficile de trier parce que là je les ai tous sur les yeux ils sont tous trop beaux mais c'est vrai que quand je vois des jouets pareils je me dis qu'il y a tellement de bébés tellement d'enfants que ça pourrait rendre heureux en fait que c'est un peu égoïste de tout garder pour moi donc que j'en garde un ou deux voilà qui me parlent beaucoup et qui dégagent quelque chose qui me touche particulièrement et que je donne le zote à des enfants tout simplement donc on en parlera en MP toutes les deux puisque je vais montrer ton Instagram immédiatement mais un énorme bravo quoi tu es incroyable tu es juste bluffante alors là messieurs dames là on est sur un compte qui part de zéro déjà elle est même pas abonnée à moi donc ça ne va pas du tout du tout donc c'est bien elle preuve à l'appui donc je like tout je suis les premiers likes vous vous rendez compte c'est un compte vierge c'est un compte où personne n'est jamais allé alors tu sais quoi je vais être le premier like de partout allez moi je suis une ouf moi je suis une ouf alors mademoiselle comment te... oh il est trop mignon celui-là c'est pas le même que le mien il est trop beau inutile de te dire tu as intérêt à devenir régulière voilà tu as 8 publications tu as zéro abonnés zéro abonnement bon déjà il faut au moins que tu aies un abonnement parce que quand même bon voilà mais alors là on va partir de zéro combien de choup-choup vont s'abonner à cette demoiselle combien je... j'attends de voir là on va vraiment partir genre tu vois c'est con ça va être vous qui allez créer sa communauté quoi c'est beau c'est beau mes amours donc du coup la boîte à peluches avec des petits traits écoute bichette je suis sincèrement impressionnée par ton travail sincèrement pour ton âge avoir une telle patience c'est une qualité de ouf alors c'est une qualité à tous les âges la patience mais on va dire qu'à 15 ans enfin moi déjà je suis pas une fille patiente mais comment vous dire qu'à 15 ans j'en avais vraiment encore moins que maintenant c'est à dire que je frôlais le moins 20 tu vois donc je suis sincèrement sincèrement bluffée par ce que tu fais je dézoome un petit peu pour vous remontrer ça mais c'est trop trop mignon vraiment trop trop mignon et un grand bravo à toi continue surtout continue parce que tu es douée t'es sincèrement douée et je te souhaite le meilleur pour l'avenir bichette mais y'a aucun doute y'a aucun doute t'as aucune raison que ça foire t'es brillante et t'es patiente et tu bosses donc y'a aucune raison que ça foire donc un grand bravo merci à vous tous d'être là mes amours merci à tous mes choups choups de faire la communauté que vous formez aujourd'hui je suis très très fière de vous très très fière de chacun des artistes qui participent très très fière de chaque membre qui va liker, commenter ou suivre des personnes qui le méritent comme elle ouais je suis sincèrement heureuse et fière de vous avoir oh je me sens trop contente du coup mes amours je vous fais plein de bisous je vous donne très très fort et bien sûr on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz